Et salut à tous, c'est Xerve, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle découverte, ça me fait très plaisir de vous proposer ce format à nouveau, puisque ça faisait quelques temps que j'étais pas tombé sur un jeu qui me donnait envie comme ça de le découvrir. Comme vous l'avez constaté, on va découvrir ensemble l'accès anticipé de Darkest Dungeon 2. Il faut savoir que j'ai pas joué, particulièrement au premier, alors que ça fait partie des jeux qu'on me recommande le plus souvent, mais je sais pas vraiment pourquoi, je suis passé à côté en fait à l'époque j'avais testé vite fait, j'ai pas forcément accroché, et je pense aussi que je saturais peut-être un peu de tous les jeux où il y avait écrit Dark dans le pseudo, parce qu'on m'en a recommandé des tonnes au fur et à mesure des années, bref, dans tous les cas, l'accès anticipé vient de sortir, c'est sur PC uniquement pour le moment, c'est d'ailleurs également une exclusivité de l'Epic Game Store, je pense que ça va être une exclu de 6 mois ou un an, peut-être juste pour la durée de l'accès anticipé, un petit peu comme ils avaient fait avec Hades, et d'ailleurs si jamais vous comptez l'acheter, vous pouvez utiliser mon code créateur qui est EXERV85, et je remercie d'ailleurs les quelques personnes qui l'ont déjà fait, qui se sont jetés a priori sur l'accès anticipé, puisque le jeu est dispo depuis hier, on est le 27 aujourd'hui, c'est sorti le 26 octobre, et du coup on va découvrir ça ensemble directement. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et là, c'est parti. C'est parti.. C'est parti. Bon alors j'imagine que comme c'est de l'accès anticipé, la version française n'est pas encore dispo. Bon en gros tout allait bien jusqu'au moment où tout va mal. La terre a changé son axe de rotation et il y a l'air d'avoir plein de zombies qui sont apparus. Ah bah si tiens, terminez votre confession, déni, jouez la cinématique. Ah non mais je l'ai déjà vu. Il faut que je clique ici d'accord. La flamme, la diligence, alors qu'est-ce que c'est, la flamme. La diligence transporte la flamme, c'est le dernier espoir du monde, d'accord, celle-ci se réduit alors que vous voyagez, mais plusieurs événements peuvent la raviver, plus elle est basse, plus les choses deviennent compliquées. Ok. Alors la diligence. Oui donc il n'y a pas tout qui est réduit en fait tout simplement. Donc c'est un peu mon petit hub, la conduite. Ah on peut conduire ? Alors attendez parce que du coup les touches ne sont pas les bonnes. On peut pas changer les touches ? Ah mince. Ouais parce que du coup c'est zqsd mais euh... Ah bah les flèches. Bon on va utiliser les flèches. C'est pas grave, on va faire comme ça, hop. Failure, regret, guilt, ok. Bah allons là-bas alors, ça a l'air charmant. Le groupe, l'homme d'armes, un baristan. C'est un forgeron amateur. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah je peux changer son nom. Markar, Stafford. Allez tiens tu seras Stafford toi. Donc on va prendre un guerrier. Le groupe. Le bandit. Rundismas. Lundberg. Fitzroy le bandit. C'est pas mal ça. La pilleuse de tombes. Audrey. Gray. Lindbeck. Lyndon. Jung. What a... Schnell. Moller. Ah tiens. Hop. Et le médecin de peste. Paracelsus c'est très bien. Bon bah allons-y. Bon bah y'a un gros tas de feuilles là. D'accord. Onze lieux avant l'auberge. Ah c'est rigolo ce petit passage de conduite là. Qu'est-ce que c'est ça ? La cage de l'universitaire. D'accord. Je m'attends à tout moment qu'on se fasse attaquer. Il est désespéré. Aidez-nous. Oui. Nous sommes responsables. Que tous les hommes bons s'unissent sous le barrière de notre flamme. Nous éclairons la voie. Plus que pour notre simple groupe. Oui, elle a raison. Ah faut que je maintiens à pied. De la moisissure de vase. Ok. Lumière faible. Ça manque d'une petite introduction un peu plus travaillée, on va dire un vrai tuto. Ah. Ah oui direct, on s'est fait attaquer. Ah c'est marrant l'interface est beaucoup plus légère que dans mon souvenir. Donc on a une attaque à distance. Je vais attaquer ces deux là j'imagine. Non je peux en toucher qu'un à la fois. Ah du coup ils sont passés en 3D par rapport au premier. Alors rempart. Défense. Soutien. La musique est très très cool hein. Écraser. Ah en fait d'accord, les 3 points rouges. Oui voilà, c'est les 3 cibles que je peux atteindre. En fait il peut y avoir 4 ennemis à la fois. Et a priori je peux l'utiliser soit de la première soit de la deuxième position. D'accord, je comprends. Rempart. Soi-même avance de 1, cible repousse de 1. Donc je peux faire reculer cet adversaire c'est ça ? Ah yes ! Ah du coup il y a un côté tactique à ça. Donc tir au pistolet. 10% de chance de crit. Ignore 20% des résistances. On va essayer de le tuer lui. Ah il est mort. Il y a une tombe. Et donc elle, qu'est-ce qu'elle a ? La pioche en pleine tête. Lancer de dague. Ça ignore la défense. Des fléchettes empoisonnées. De l'absinthe ça soigne. Ah. Je pense qu'on va empoisonner. Elle a un miroir. Horreur. Qu'est-ce que ça veut dire ? 3 tours 50% de quoi ? Ok. C'est le tuto. Ça devrait bien se passer. Ah je peux attaquer les deux en même temps ? Ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être lié. Ah ouais. Ah mince il faut que je détruise la tombe. Ah ça se trouve il va se réveiller. On dirait que c'est un mort vivant. Ça c'est quoi ça ? Visée. Retire. D'accord ça c'est si je suis aveuglé j'imagine. Voilà. Explosion toxique. Mauvaise position. Ah oui il faudrait que je le fasse avancer. Est-ce que j'ai rajouté de l'infection ou est-ce qu'elle est... Ouais 6 d'infection pendant 3 tours. On a la table d'acier. Lim. Il avance de 1. Je sais pas trop pourquoi je tire sur le cadavre. En fait c'est que j'ai peur comme c'est des zombies qui reviennent à la vie mais... On va faire ça. On va mettre des fléchettes empoisonnées à lui aussi. Tiens. Hop. Coup de massue dans la tête. Donc j'ai gagné des reliques. Un cataplasme. Donc on va arriver à l'auberge. Ah elle descend au fur et à mesure la flamme. On est même pas arrivés au donjon. Ok. La relation de Fitzroy et Moller a évolué. Ils sont amis. Stafford et Moller aussi. Le groupe a atteint la torche couronnée. C'est mes objets ça ou c'est des objets que je peux acheter ? Non ça a l'air d'être mes objets. Objets de combat. Objets d'auberge. Breloques. Ça augmente de la résistance. Ah je peux améliorer la diligence. Ça augmente l'inventaire. Une bombe fumigène. Des herbes médicinales. Ah vas-y on va acheter ça. Ah non mais ça c'est ce que j'ai en fait. Donc ça c'est les objets que je peux acheter peut-être. Gant de box. Ça enlève le stress. Ça ça permet de résister au saignement. Je sais pas. Sélectionnez l'itinéraire. Le champ. Bélueur. Il y a un point pour améliorer sa compétence j'imagine. Donc elle est améliorée. Ah bah y'avait que lui qui avait gagné un niveau. La prochaine étape est de l'île. Laissez-leur. Laissez-leur. Ça va servir bien. L'espoir plus 500. Ah d'accord. On va pouvoir augmenter la boutique. Ah c'est ici qu'on peut acheter des trucs. Ça ajoute de la force et de la vitesse. Un cataplasme. Ah ça permet de résister au poison. Ça peut être intéressant ça. Des outils de sculpture. On va prendre ça. Et euh... Et une bombe. Ça pourrait me servir. Donc là il faut que je choisisse en fait ma route. La lune de sang. Pas le temps de saigner. Évitez l'hôpital. Maintenez la flamme à 40+. La jungle ou la putrescence. Je sais pas. On va dire la jungle. Les deux ont l'air. Oui allez. Dans le premier je me souviens que c'était plutôt un dungeon crawler. Où on se déplaçait de case en case sur une petite carte. Là j'ai l'impression que c'est un peu différent. Ah oui on dirait Osley the Spire. Wow ok ça va être long. La diligence est là. 80 lui avant l'auberge. La tour de guet. Récompense révèle les chemins qui vous attendent. Ah bah on va faire ça. Ah oui du coup c'est moi qui choisis mon chemin en fait. Je vais passer à gauche. Ah faut que je le... Faut que je prenne ces informations là. C'est bizarre on dirait que ça crame. J'aurais plutôt l'impression qu'il faut les esquiver. C'est bizarre on dirait que ça crame. J'aurais plutôt l'impression qu'il faut les esquiver. Ah bah c'est bien ça permet de voir les récompenses. Alors qu'est-ce que j'ai là-bas ? Un collectionneur. Une rencontre d'aide. Et après... Un hôtel héroïque. Une cache. On va faire ça là. Hôtel héroïque ça a l'air sympa. Voilà la conduite c'est pas... Quelqu'un qui habite dans un endroit pareil je sais pas ça me fait pas très... Je fais pas confiance. Oui donc je peux lui vendre des trucs j'imagine. Oh là là je peux rien t'acheter mon garçon. Ah si tiens. Je peux retirer l'aveuglement. On va prendre ça. Les outils de violence. Despicables. Et dangereux. Donc là. Non non. Attends. Ouais on va faire ça. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je ramasse ces trucs. Ah bah ils se prennent la tête dans le convoi. On va voir qu'est-ce qu'il a raconté Stafford. On va essayer d'avoir un tank un peu costaud. Ah c'est son histoire. Plus un de maîtrise. Ah ok d'accord. C'est vraiment l'ambiance compagnie noire si vous connaissez les romans. Ah. Ah. Un combat. C'est un canon ça. Brigand brigand. Et bah on va empoisonner tout ça. Vous savez ? . Un... Un unavoidable end. je sais pas si ça va servir ça ah si 50% de chance de rater l'attaque trop bien allez finis moi ça comment on fait pour utiliser des objets relation combat équiper un objet de combat déplacement passé ah on peut pas utiliser d'objets en combat alors j'ai l'impression on va essayer de finir eux deux là ah oui c'est que leur cadavre en fait empêche bon ils ont raté c'est cool je viens de comprendre le cadavre en fait ça crée une position en fait donc on est obligé de j'ai viré la protection on va l'aveugler à nouveau voilà les animations sont très très cool hein ok bon il recharge on va soigner ah non c'est que pour elle ouais leur relation s'améliore j'ai l'impression il y a un cadavre qui a disparu donc ils disparaissent au bout d'un certain tour un certain nombre de tours bon il a encore raté j'imagine qu'on peut pas et donc là il se retrouve en première position ok bien joué bien joué bien joué bien joué bien joué bien joué hall bien joué bien joué bien joué bien joué Il n'y a pas assez de sous. Pourquoi je ne vois plus la... carte ? Voilà. C'est quoi le dernier ? Un brigand-tireur. On va le calmer tout de suite. C'est parti. 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 J'ai commencé à prendre chale un peu lui. Oh il l'a fait reculer. D'accord. Bim. Un moins. Hop, comme ça il revient à sa place. Bim. Oh j'avais pas vu, il prend super cher. Hop, coup fatal. Il a gagné un combo. Et bim. Tour 4 sur 5. Oh. Il faut que j'arrive à les tuer avant la fin. Encore. Ça devrait aller là, au moins. Et bim. Il était jaloux. D'accord. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il me dit d'attendre lui ? Ah oui, il s'engueule. On va les aider. Codépendance. Ah oui, j'ai pris des objets mais j'ai perdu un peu de flamme en échange. Oui, ok, je comprends. Bon, mais Sid's Roy est... Il va se mettre sur la gueule avec Stafford. Il va se mettre sur la gueule avec Stafford. Euh... Allez, on va aller faire le combat. Ça va peut-être les empêcher de... De s'entretuer. On... Si ! Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Raté, eh ouais, forcément. Pas de raison. Oh, je ne l'ai pas tué. L'image. Ah, il l'a... Ah oui, du coup, il l'a défendu. Ok, elle est en feu, par contre. Hop, voilà. Oh, je ne l'ai pas tué. 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 Il y a encore l'allée ? Est-ce que je peux lui vendre des objets ? Babiole, maîtrise, des breloques. Ça coûte trop cher ce truc. Pour l'instant on va rester comme ça. Est-ce que tu vas résister à ça ? Et ça c'est quoi ? Résistance ? C'est dommage parce que c'est pas indiqué ce que c'est l'attribut. Ça manque encore d'infos. C'est un grand débiage. Sacrifice. Ah ! Sachant l'ennemi qui va attaquer et qui va se faire exploser. On va les garder pour plus tard les stimulants. Ils peuvent pas se blairer tous les deux. Ah merde, il est infecté. Il faut que je le tue avant qu'il avance. Je vais mettre ça déjà. Je vais mettre ça déjà. Oh non. Je vais mettre ça déjà. Ah bon, la jite. Allez toi, tu peux le finir. Passer aux combattions. Ah, il y a plusieurs. D'accord. OUCH ! Le design des ennemis est super réussi. Plus de dégâts, j'imagine. Est-ce que je peux pas l'aveugler ? Si, justement. C'est bon. Hop, fraté. Il se prend un contre en plus. Parfait. Il se prend un contre en plus. Ah merde, crise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, il a perdu toute sa vie. Rancœur. Ah oui, il se déteste entre eux maintenant. Mais je peux pas le soigner. Oh putain, il est mort. Ok. Il est mort. Il est mort. Il ferrait tout un déprimé. Ok. 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 Donc là je vous stresse quand elles montent ils se prennent toute une barre de vie en moins quoi Ah il brûlait Je peux pas le soigner d'ailleurs Qu'est-ce qui est-ce que j'ai En même temps, est-ce qu'on les met bien ce voleur ? Je sais pas, moi. Je comprends pas, ils sont potes. Pourquoi ils se font la guerre comme ça ? C'est parti. Ah, il s'est soigné en faisant cramer le cadavre. Ah oui, donc ça sert à ça en fait. De les détruire, ok. Boum. Non, non, on va se barrer. C'est bon. Alors, je suis où je suis là. On arrive bientôt à la fin. Bureau de l'universitaire, les gardes et l'auberge. Ok, bon. Je pense que ça sera pile à temps pour le format de la vidéo, mais ça permettra de voir un peu à quoi ça ressemble. Ennemis insensibles, ça veut dire quoi ça ? C'est parti. C'est parti. Après avoir essayé, c'est parti. Refare, ça ne veut pas. Pas. Une autre chose. C'est parti. en proportion de la pression de montages. Réalisez-vous. Bon là leur stress est à fond quand même hein, ah là là j'en étais sûr Je peux pas le soigner On va les aveugler Je vais le protéger en plus ça va peut-être l'aider à... C'est parti Qu'est-ce que j'ai fait ? C'était pas... C'était un truc de dev qui était écrit, j'ai rien compris. Ah lui aussi, il craque. C'est qu'il a rien pour se soigner lui. Ok, on va peut-être réussir à s'en sortir. Alors, est-ce que je peux me soigner ? Objet de combat, objet d'auberge. Donc c'est que dans l'auberge, j'imagine, qu'on peut faire ça. Ah oui. Ok. Bon, je vais peut-être pas réussir à aller jusqu'au bout de cette première partie. Mais du coup, je sais pas, on dirait que... Ce principe de chemin comme Slay the Spire, ça me fait penser que ça serait un roguelike, mais je sais pas. Je me suis pas plus renseigné que ça sur le jeu. Donc euh... Ah ! Bon bah de toute façon, ça va vite fregler à mon avis. Parce que là, il a ni résistance ni rien. Euh... J'ai pas très bien géré là-dessus. Bon, c'est pas grave. On va essayer de se protéger. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Il y a une sacrée ambiance. Ça, là-dessus, vraiment, c'est très réussi. Ah oui, il va faire un crit la prochaine fois. Super. Du coup, je suis assez curieux de voir ce qui se passe si je perds. Je vais continuer un petit peu. Je suis assez curieux de voir ce qui se passe. Ah oui, il va crever. Euh, non. Enfin, probablement, mais... Mais là... Elle peut... Puesça-y. Elle peut... Elle peut... C'est très fou. об 3 Et puis... Mon... jong... addir... Il faut détruire. Tain... Cal... Mm... alar... C'est mort. T'en avais besoin toi aussi, ouais. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Allez, là, elle ne me remercie pas, par contre. C'est un coup d'absente. Ah, il n'y a plus de charge. Euh, ok. On va le faire saigner. Ok, je ne me remercie pas, alors. Ouais, et ben ça pue, je vous le dis. Oh mince, non. Elle avait tenu bon jusque-là, mais... Ouais. Je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. Je vais lui mettre un dernier coup, éventuellement. Ouais, là, tu vas mourir. Oh, je ne sais pas. C'était un dernier coup. C'est terrible, parce que je sais que c'est mort, mais il faut que j'attende, quoi. Donc on est obligé de vivre la déchéance de l'équipe jusqu'au bout, quoi. Ah, ouais. Ah, saignement, plus ça. Bon, je ne pense pas qu'ils arrivent à... Les deux angelots, là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les tuer. Mais bon, c'est ton jamais. Allez, un crit. Il ne respecte même pas la tombe de... De ce bon Stafford. Yes. Bien fait. Oh, elle va l'attaquer. Si j'arrivais... à faire survivre juste molle. Non. Ouais, non. Le jeu est fort pour jouer avec notre espoir. Allez, bim, le crit. Vas-y, prends des soins. Ah oui, est-ce que ça fait trop longtemps qu'ils combattent ? Je comprends. Mauvaise position. Ah oui, elle est en première place. Oh, le fait de se déplacer, c'est utiliser un tour complet. Mais, quelle horreur. Yes. Allez, double dot. Et bien, on en a deux qui ont survécu. J'ai de la maîtrise. Le truc, c'est que je ne peux pas me soigner, j'ai l'impression. Donc, euh... Le bureau de l'université. On va essayer d'y aller. Sous-titrage ST' 501. D'accord. Ah elle est à récupérer de la vie. Alors les breloques. On va faire ça, on va faire ça. C'est qu'il gagne 10% de PV s'il est empoisonné. Ah ça, ça peut retirer du stress, ça peut être utile. On va lui mettre sale, voilà. On ira jamais jusqu'à l'auberge. On va se faire arrêter juste avant. Non, non, il n'y a pas besoin, on peut s'en aller. Non, bon bah tant pis. Ohlala, 4-1, je vais jamais y arriver. Je vais être en train de faire arrêter. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh non. Ok. Bon. De toute façon, c'était écrit. Sous-titrage ST' 501 Une fois que la tombe est partie, elle ne pourra plus rien faire. Sous-titrage ST' 501 Une fois que la tombe est partie, elle ne pourra plus rien faire. On a pas la possibilité d'abandonner. Ah mais j'ai pas envie d'abandonner. Oh là là, crise. Du coup, c'est bien. Ça va se terminer plus vite que prévu. Parce que là, c'est vraiment... Mime. Sous-titrage ST' 501 Genre elle est pas morte Allez un petit coup d'absinthe on ne sait jamais Oui voilà Je m'en doutais qu'il allait exploser s'il se retrouvait au premier rond Marc s'ils pouvaient tous se sacrifier ça serait bien Mouais Putain elle aurait résisté jusqu'au bout franchement bravo Sous-titres par Jérémy Diaz Comment ça se fait qu'elle résiste au temps ? C'est trop bizarre. Ok. Bon alors, qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? Donc j'ai récupéré des nouveaux objets, des breloques, des objets, d'accord. Mais j'imagine que je ne les ai pas débloqués, ça doit être des objets que je peux récupérer en cours de route. Allez, on recommence. J'ai peut-être un petit bonus par rapport à la... Non ? Ah non, rien du tout. Oui, oui, bah attention. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres chouffoirs en fait. J'ai pas d'autres chouffoirs, mais tu n'es pas seul. ... ... ... An unexpected find. Your insightful questions during my lectures gave me pause. And I recognized in you something of a kindred spirit. Surveille what you can and stay off once more. Ouais, ben, je sais pas, je vous avoue que je suis pas forcément très emballé par ce que je vois, en fait, il y a des gros efforts sur la présentation, les feedbacks, ils sont très très cool, les combats, ils sont relativement intéressants, c'est pas incroyable, mais... Bah là, je m'attendais, je sais pas, peut-être à gagner quand même un petit bonus par rapport à la partie précédente, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de... Oui, c'est juste qu'on repart avec les mêmes bonhommes. Ok. Ouais, 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 il se la raconte, lui, hein. Il a ficté le cadavre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 1, 12, 1, Je regardais mais j'ai qu'un point de maîtrise donc effectivement je peux pas Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément la même chose que ce qu'il y avait dans le premier parce que je me souviens que les premiers Quand les héros ils perdaient ou je sais pas quoi enfin ils devenaient fous Ils prenaient des malus on devait les mettre dans des églises ou dans des bars pour baisser le stress Et on peut l'utiliser comment le l'objet de d'auberge ah oui j'aurais peut-être dû faire ça alors moins de stress Ok toi tu vas résister jusque là Voilà jouer aux cartes ensemble Et on va baisser le stress de lui là Ok ah j'avais pas compris ça bon c'est pas la fin du monde mais Et du coup comme j'ai qu'un point de maîtrise je peux améliorer que un personnage On va augmenter les dégâts du poison Plus de place dans l'inventaire Un mappé Une expérimentation Une proposition risquée Trouver au moins d'accord il y a des objectifs en fait médicinales Corruption Plus de postes médicaux Ah d'accord en fait c'est qu'à chaque fois on va avoir une route un peu différente là J'ai l'impression que ça serait un peu plus Ouais bah écoutez je vais pas tarder à arrêter parce que là ça fait un peu plus d'une heure déjà que je suis dessus Donc ça me permet déjà de voir un peu le gameplay de base Je pense que dans la durée ça peut être intéressant Mais je m'attendais pas forcément à ce que ça soit vraiment présenté comme un rogue Il me semblait pas que le premier était de ce côté là Enfin de ce style là Mais je vous avoue que j'ai du mal à accrocher en fait Je ferai un petit passage à la fin pour synthétiser un petit peu D'ailleurs je vais même arrêter là en réalité Hop on va faire quitter Et on va revenir Et bah écoutez on se retrouve donc à la fin de cette vidéo Pour mon avis après cette première heure de découverte Vous le savez c'est une espèce de petite Petite synthèse à chaud de ce que j'ai ressenti Vraiment en termes de présentation tout ce qui est visuel Je trouve le jeu est vraiment très réussi En plus le passage à la 3D par rapport au style 2D Du premier Darkest Dungeon est vraiment très réussi Par contre et là du coup je me souviens en fait De ce qui m'avait peut-être pas fait accrocher dans le premier Darkest Et là j'ai l'impression de retrouver un peu la même chose C'est qu'à un moment donné on sait qu'on est foutu Genre on sait qu'on va perdre Et que le combat est perdu d'avance Mais on doit continuer On peut pas abandonner en plein milieu du truc Enfin on peut abandonner l'expédition Mais en gros le jeu veut nous forcer à ressentir J'imagine Ces espèces de victoires arrachées Vraiment sur le fil Mais je suis pas Mais je suis pas plus convaincu que ça En tout cas par sa façon de nous amener le truc Après c'est que le début de l'accès anticipé Donc peut-être qu'il manque En fait des Certaines choses on va dire Certains éléments, certains systèmes ou quoi que ce soit Mais je suis pas Voilà Je suis pas plus emballé que ça en fait C'est à dire que je trouve que le système de combat est plutôt réussi Le système de position et tout c'est sympa C'est vrai que j'ai eu l'occasion de jouer à ce système de jeu Dans d'autres jeux Notamment Dead in Vinland Qui reprenait globalement la même chose Et c'est vrai que c'est intéressant en termes de tactique Je pense qu'il y a pas mal de subtilités Que j'ai pas pu découvrir évidemment en une seule heure Mais voilà Ça me confirme que c'est peut-être pas un jeu pour moi Tout simplement En tout cas j'espère que Cet aperçu vous aura permis à vous De vous faire une petite idée Et de voir évidemment si vous avez envie de le prendre maintenant Ou plus tard Peut-être si jamais vous voulez attendre Qu'il y ait d'autres mises à jour Puisque je le rappelle Le jeu pour l'instant est en accès anticipé Et en général Ils y restent pendant 6 mois, 1 an Avant de sortir en version définitive Dans tous les cas Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles découvertes Peut-être d'autres tests sur la chaîne Et la suite évidemment De la run anniversaire de Dark Souls J'ai même d'autres idées Parce que je m'étais dit Que je pourrais peut-être faire d'autres D'autres From Software Avant la sortie d'Enel Ring On verra si j'ai le temps Évidemment comme d'habitude Et dans tous les cas Je vous remercie Comme d'habitude évidemment Pour votre soutien Pour votre bienveillance Et je vous dis à très bientôt Salut à tous et à toutes Ciao